Faites-le ! Faites-le ! Je vais... Allez maintenant ! Prends-le et vas-y dans la ville ! Elle est filmée, elle est venue d'ailleurs en train de regarder le film. Sous-titrage ST' 501 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 On peut faire des questions. On peut faire des questions. Merci beaucoup. Madame, comment est-ce que vous êtes présente? Je suis bien. Je suis Jacqueline Samono Balakoun. Elle est étudiante en fin d'année de formation. Elle est ma 4e année. Comment avez-vous fait cette situation? Vous avez fait une situation de débuter. Oui, j'ai fait une situation de débuter. On a fait des écoliers dans la communauté. Il y a eu un cadre de la communauté. Il y a eu un ministre. Il y a eu beaucoup de diplôme. Il y a eu du directeur. Il y a eu des agences. Il y a eu des ministères de l'AïBD. Il y a eu des ministères de l'Université de l'Université de l'Université. Il y a eu des ressortissants de l'NA. Les ONG ont fait des ressortissants de l'NA. Donc, c'est une situation de déplorables. C'est une situation qui a été great. Pour l'école, ils devraient les nays. Il faut le faire. Vous êtes obligés de faire des bagages, parce que vous pouvez faire des bagages ? On peut faire des choses. Parce que dès le temps que vous ne dites pas que vous êtes de l'argent, vous pouvez faire des bagages, vous pouvez le faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous les pays. On ne l'a pas arrêté, parce qu'on ne l'a pas arrêté. Parce qu'on ne l'a pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. Mais heureusement, il y a une douche. Imaginez que personne ne l'a pas arrêté. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il vous plaît? Ou est-ce qu'il vous plaît? Non. Il y a un instant. 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 On ne l'a pas arrêté. 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 Qu'est-ce qu'il vous plaît? Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur. Nous les étudiants de l'ENAEA. Nous t'attendons. Nous comptons sur vous. Parce que nous sommes dans une situation déplorable. Une école telle que l'école nationale de l'économie et d'appliquée. Dénommée école supérieure de l'économie appliquée. Avec son rattachement avec l'UQAD. Ne doit pas vivre ces situations telles quelles. Nous devons dépasser ce stade. L'école a formé beaucoup de cadres. Donc revenez aux faits. Venez au niveau de l'ENAEA. Venez nous voir nous les étudiants. L'ENAEA doit dépasser. C'est une école telle que l'ENAEA. Qui ne peut même pas faire une cérémonie de graduations. Ça déjà c'est déplorable. Une grande école dénommée l'ENAEA. Qui ne peut pas faire une cérémonie de graduations. Qui n'organise pas des remises de diplômes. Dont les autorités compétentes. Qui sont des sortants. Ne peuvent même pas venir de temps à autre. Voir nos conditions de travail. Les écoles telles que l'ENAEA. Tels que l'ESP. Tels que l'EPT. Ne veulent pas mieux que l'ENAEA. Donc il vous faut revoir la situation des étudiants de l'ENAEA. Et prendre vos mesures, vos dispositions. Nous en avons besoin. La seule motivation qui compte. C'est de pouvoir réussir et aider nos parents. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce concours. Nous nous sommes battus ardemment. Pour pouvoir réussir notre place au niveau de l'ENAEA. Donc on n'attend pas ça de l'école. On attend des études de compétence. On attend des études vraiment innovées. Des études qui répondent aux normes. Internationales comme nationales. Nous c'est ce que nous attendons de l'ENAEA. Être dans de bonnes conditions. Pour pouvoir demain être des diplomates. Des grandes cadres de ce pays. Nous le pouvons. Si. Si. Nous avons des problèmes de restauration. Il y a des problèmes de restauration. Il y a des problèmes de restauration. Les abîmements de restauration. Il y a des problèmes de restauration. Il y a des problèmes de restauration. Depuis que l'ENAEA est l'ENAEA. J'ai dû le loger à l'ENAEA. Maintenant ils sont à l'ENAEA. Les banques de restauration. Nous devons qu'une école ne vaut pas que l'ENA ne vaut pas ça. L'administration de l'ENA c'est important. Nous devons faire des déplacements. Nous ne sommes pas n'importe qui. Demain, nous serons de très grandes autorités. Donc des autorités qui aspirent à devenir de grandes autorités ne méritent pas ce genre de conditions. Nous méritons mieux, nous méritons d'être bien traités, d'avoir des cours qui sont innovés. Quand je parle des cours innovés, qu'on puisse revoir vraiment le calendrier des études de l'ENA. Quand on commence les cours au mois de janvier, même si on va les terminer en décembre, mais au moins que ça puisse être un calendrier qui sera bien structuré de telle sorte que les étudiants n'auront pas de peine à se fournir. C'est très dur, c'est très compliqué la situation que nous sommes en train de vivre. Donc encore une fois, chers autorités, nous vous appelons, nous crions. Ce sont des cris de coeur que nous vous lançons. Nous, les étudiants de l'ENA, nous les étudiants de l'ex-ENA, nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien, vraiment pour pouvoir persévérer dans nos études. Parce que c'est la clé de voûte de notre réussite que nous espérons, pour aider nos parents et nos proches. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.